Cette vidéo est sortie il y a quelques mois. Elle est produit de la collaboration improbable entre Nota Bene, le groupe de métal Sabaton et le studio d'animation Yarnob. Plus narrative qu'analytique, cette vidéo présente la vie exceptionnelle et les exploits d'Albert Roche, soldat de deuxième classe pendant la première guerre mondiale, en mobilisant au maximum les différents talents qui y ont participé. J'ai bien aimé cette présentation très narrative, mais cette vidéo m'a fait me poser plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Albert Roche a autant envie de s'engager en 1914 après le déclenchement de la guerre ? Un patriotisme exacerbé ? Un rêve viriliste ? La pression sociale peut-être ? Et sur cette question, est-ce qu'Albert Roche c'est l'exception, l'anomalie ? Ou est-ce qu'au contraire, il est représentatif du soldat français moyen ? Bref, qu'est-ce que pensaient les soldats français de la guerre lorsqu'ils étaient dans l'étranger ? Savoir si les soldats de la première guerre mondiale ont consenti à la guerre ou ils ont été contraints est un sujet de désaccord majeur entre les historiens depuis un peu plus de 20 ans. On parle d'une controverse très importante, qui a parfois été maladroitement comparée à une guerre de tranchées entre deux camps qui se critiquent mesquillement par publications interposées et avec des financements de thèses ou des postes d'université qui nécessitent d'appartenir, voire de se convertir à l'un de ces deux camps. Et c'est cette controverse qu'on va observer dans une série de plusieurs vidéos. Je vous préviens, ça va être long. Bon, tout d'abord, c'est quoi une controverse en histoire ? Une controverse, c'est un moment où le débat scientifique se polarise entre deux camps aux idées opposées et où des tensions majeures apparaissent entre ces deux camps. La question de pourquoi cette polarisation a lieu est multiple. Est-ce que ce sont les sources et les méthodes qui divergent ? Est-ce qu'elles révèlent des idées politiques différentes ? Est-ce qu'il y a un conflit générationnel dans l'université ? Est-ce que des objectifs carriéristes sont masqués par cette polarisation ? La réponse à tout ça, c'est oui ! Oui, mais à différents niveaux. Moi, c'est surtout l'aspect production de connaissances qui m'intéresse. Donc je parlerai avant tout des sources, des méthodes et des conclusions auxquelles les deux camps arrivent. Mais je ne pourrais pas faire ça sans parler de l'aspect mémoriel de cette question. Et on va aussi devoir s'initier à la manière toute particulière qu'ont les historiens de s'envoyer des fions par publication interposée. J'insiste quand même sur un point. La controverse est une forme du débat scientifique. C'est donc plutôt rassurant d'en observer. Ça montre une certaine vivacité scientifique. Même si, pour le public, ça peut être un peu déroutant dans la mesure où ça limite la possibilité de suivre une méthode d'apprentissage de connaissances un peu standard. Prenons un autre exemple de controverse pour montrer ça. Entre les années 70 et la fin des années 90, l'historiographie de la Révolution française a été marquée par une controverse contre l'école sauboulienne et l'école furetienne. La première, structurée autour d'Albert Sauboul, faisait une analyse sociale et marxiste de la Révolution. La Révolution était vue comme une révolution bourgeoise, antiféodale, avec un soutien populaire. Cette ligne a fortement été critiquée par François Furet, qui a réussi à centraliser autour de lui le rejet des travaux de Sauboul. Parmi les critiques contre Sauboul, on retrouve beaucoup l'idée que celui-ci analysait la Révolution française par le prisme de la Révolution russe. L'école de Furet, elle, voit dans la Révolution une recomposition du pouvoir, de sa distribution et de ses représentations. Les aspects sociaux et économiques sont quasiment absents de leurs analyses. Et, ce qui est très connu pour François Furet, la Révolution serait à l'origine de la Terreur, matrice des totalitarismes du XXe siècle. Si les thèses de l'école furetienne ont eu une grande place durant la période du bicentenaire et ont marginalisé celle de l'école sauboulienne, aujourd'hui, c'est de plus en plus l'inverse qui se passe. Sauboul est beaucoup remise en avant, notamment par les travaux de Michel Vauvel, alors que Furet est assez oublié. C'est ce qu'on voit notamment dans les vidéos d'Estonie sur la Révolution française. Et souvent, on a tendance à voir, c'est notamment quelque chose qui a émergé dans les années 70-80, dans la réflexion de gens, notamment comme François Furet, il y avait cette idée que la Révolution française serait la mère des totalitarismes. Et aujourd'hui, on démontre bien, notamment des gens comme Jean-Clément Martin montrent bien, que ce n'est pas du tout le cas. Si cette controverse avait une raison historiographique d'exister, il est intéressant de noter qu'elle a été incarnée par deux personnes qui ont donné leur nom à leur école de pensée, école de pensée qui sont progressivement radicalisée, avec des attaques qui devenaient moins scientifiques qu'idéologiques, voire personnelles. Même si la controverse est intéressante en soi, elle débouche souvent sur des maintiens sur ses positions, et donc ce qu'on caricature comme des querelles de chapelle. Un autre point important que permet de voir cette controverse, c'est qu'une controverse en histoire est souvent révélatrice d'enjeux politiques qui traversent la société. Pour la controverse entre Sobou et Furet, cet enjeu, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait de l'héritage idéologique marxiste chez les intellectuels à une époque où l'URSS est de plus en plus décrite comme un régime totalitaire et comme l'ennemi. Du point de vue des ouvrages grand public, ces deux écoles ont publié à peu près en même temps des dictionnaires de la Révolution française donnant des interprétations très différentes. Difficile dès lors de ne pas être biaisé dès les premiers ouvrages qu'on consulte. Si le sujet n'est pas le même, cette situation de controverse intellectuelle ayant tourné au campisme avec de grosses difficultés pour se renseigner de manière, disons, neutre, c'est l'exacte situation des recherches sur la Première Guerre mondiale depuis le tournant des années 2000. Comme pour toutes les guerres, une part importante de son historiographie s'est attachée à l'étude de ses aspects stratégiques et technologiques, ce qui est légitime comme sujet et qui est toujours un terrain très intéressant aujourd'hui. La Première Guerre mondiale, c'est un grand moment de modernisation et d'innovation dans l'armée. Mais très vite, pour la Première Guerre mondiale, le sujet le plus important, ça a été les causes de la guerre. Dès 1914, cette question est un enjeu, car chaque pays a essayé de se présenter à son opinion publique et au pays neutre comme étant l'agressé. On reviendra là-dessus dans la prochaine vidéo, donc je ne vous en dis pas plus maintenant. En 1919, le traité de Versailles, qui règle la paix sur le front ouest, décrète la responsabilité allemande de la guerre. Mais cette responsabilité, si elle a bien sûr une dimension morale, elle sert avant tout à justifier juridiquement les réparations demandées par les alliés. Donc, ce n'est pas vraiment une explication. Ces études de qui est responsable de la guerre ont duré bien après 1918, parfois avec des lectures nationalistes, accusant un État, parfois avec des lectures marxistes, accusant le capitalisme de dériver vers l'impérialisme qui lui-même a causé la guerre. Mais depuis les années 60, ces études se sont diversifiées. Il n'est plus question d'accuser quelqu'un, mais d'observer les multiples facteurs qui ont mené à la guerre. Ainsi, différents niveaux d'échelle sont mobilisés, et les spécialistes de différents terrains d'affrontement entre les grandes puissances ont étudié les causes de la Première Guerre mondiale dans leur zone géographique d'expertise. C'est par exemple le cas d'Henri Laurence, qui a beaucoup creusé les causes Moyen-Orientales de la Première Guerre mondiale. En plus, plusieurs biographies de personnages centraux pour ces périodes-là ont permis de comprendre comment les hauts dirigeants de 1914 s'imaginaient la possibilité d'une guerre et comment ils ont fait des choix en fonction de ces représentations. Mais à partir des années 70, un autre champ de recherche prend la place centrale, la manière dont les sociétés et les individus ont vécu la guerre. Contrairement aux deux autres, qui s'intéressent plus aux dirigeants ou aux mécaniques de la guerre, ici, ce qui va retenir l'attention, c'est la manière dont les gens ont vécu la guerre. Et c'est dans ce champ-là qu'on va s'installer. En 1977, deux publications de thèses remettent en cause les idées qu'on avait dans ce domaine. La thèse de Jean-Jacques Becker, 1914, « Comment les Français sont-ils rentrés dans la guerre ? » dans laquelle il démontre que le français moyen n'était pas un nationaliste revanchard de la défaite de 1870 qui est rentré dans la guerre avec un enthousiasme débridé. Thèse que je vais devoir me fader pour la prochaine vidéo. Ça va être un chouette été. Et la thèse d'Antoine Praud, « Les anciens combattants et la société française », qui a montré que les poilus démobilisés après 1918 se sont plutôt retrouvés dans les mouvances pacifistes que dans les mouvances ultra-nationalistes qui ont tenté de pousser le pays vers le fascisme. Que je vais lire aussi, mais pas tout de suite. La même année, l'idée de l'ultra-nationalisme des poilus était contestée pour l'avant et pour l'après-guerre. Se posait alors cette question, « Comment est-ce que les combattants ont-ils tenu dans les tranchées ? » Et c'est cette question qui a donné lieu à la controverse qu'on va observer dans cette série de vidéos. Je vais donc maintenant vous présenter les deux camps de cette controverse. Le développement des méthodes de l'histoire culturelle dans les années 80 a permis aux historiens de la Grande Guerre de trouver une première série de réponses. En 1986, est créé le Centre international de recherche de l'Historial de Perron, qui a donné lieu en 1992 à l'ouverture du musée de l'Historial de Perron, situé sur les lieux de la bataille de la Somme. Si l'initiative du projet est due au Conseil général de la Somme, le Conseil scientifique, est dirigé par Jay Winter et Jean-Jacques Becker. Ces historiens développent de plus en plus une vision culturaliste du premier conflit mondial, mettant en avant que le consentement à la guerre s'est d'abord fait par la culture. Le sentiment national et l'imaginaire d'une guerre défensive auraient structuré les représentations des poilus qui ont alors majoritairement consenti à la guerre. En 1997, dans le recueil d'articles « Pour une histoire culturelle », Stéphane Odoin-Rouzeau et Annette Becker, filles de Jean-Jacques Becker, publient l'article « Violence et consentement, la culture de guerre du premier conflit mondial ». Ces deux historiens, membres du comité scientifique de l'Historial de Perron, proposent une définition de la culture de guerre qui sous-tend l'hypothèse du consentement et qui décrit « Toutes les représentations de la guerre forgées pendant la guerre ». L'idée, c'est que la Première Guerre mondiale étant une guerre totale, elle est rentrée dans le domaine du culturel. Étudier la culture de guerre permet alors de comprendre les pratiques et les expériences de la guerre, mais surtout de comprendre le sens que leur donnaient les personnes qui avaient ces pratiques et expériences, notamment concernant leur rapport à la violence et à la haine de l'ennemi. D'où l'usage d'un autre terme explicatif, celui de la « brutalisation ». Il vient du chercheur américain d'origine allemande, George Moss, qui dans « Fallen Soldiers », publié en 1991, utilisait ce terme afin d'analyser les comportements des anciens soldats allemands qui, dans l'applique de Weimar, refusaient le traité de Versailles et menaient des actes terroristes violents, menant à... vous savez quoi. Mais Stéphane Odorousseau propose de généraliser ce terme et de l'appliquer à la période de la guerre 14-18, comme le tournant culturel d'acceptation de la violence qui a rendu brutal le soldat des tranchées, mais aussi les sociétés, qui se traduit entre autres par la haine de l'ennemi et les violences de guerre. Ce décalage dans l'utilisation du terme se voit rien que dans le titre de la traduction française de « Fallen Soldiers », faite par Stéphane Odorousseau en 1999, de la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes. Enfin, en 2000, Annette Becker et Stéphane Odorousseau, toujours eux, publiaient « Retrouver la guerre ». Ce livre avait pour objectif de réaliser un bilan historiographique de l'école de Perronne, ainsi que de servir de base pour de nouvelles recherches suivant cette logique culturaliste. Pourquoi fallait-il retrouver la guerre ? Car selon ces historiens, le consentement patriotique, la culture de guerre, ainsi que la violence, ont été aseptisés, voire masqués, par le tournant pacifiste de l'entre-deux-guerres. Il fallait donc réapprendre à voir, comprendre et analyser cette culture de guerre. À la question « Comment les combattants ont-ils tenu dans les tranchées ? » L'école de Perronne répond qu'il y a eu un premier consentement patriotique à la guerre, basé sur l'idée de mener une guerre défensive. Ce consentement a permis la construction rapide d'une culture de guerre, marquée par la brutalisation des combattants et des sociétés, car les soldats ont tenu en banalisant et en assumant la violence. La brutalisation a ensuite été cachée, par le tournant pacifiste d'après-guerre, dans les États qui ne sont pas tombés dans le totalitarisme. Il faut donc retrouver la culture de guerre par les méthodes d'analyse de l'histoire culturelle. Sauf que ces éléments d'explication sont refusés en bloc dès 1999 par Frédéric Rousseau. Dans « La guerre censurée », il s'intéresse à la question du moral des troupes, dans le but explicite de « retrouver l'homme en guerre ». Il en vient à remettre en question toutes les conclusions de l'école de Perronne. Pour lui, le poids de l'institution militaire est beaucoup plus important qu'un éventuel consentement. Le usage de la notion de culture est jugé impropre à la Première Guerre mondiale, car la culture, ça s'étudie sur le temps long. Les termes de consentement et de brutalisation, eux, ils sont critiqués car ils supposent une intériorisation des sentiments de haine envers l'ennemi, ce qui ferait que les violences sont commises par des citoyens autonomes. Or, cette intériorisation, elle est difficilement prouvable. Elle a même tendance à produire un raisonnement circulaire. On suppose la brutalisation, donc on la cherche dans les sources, donc on en trouve, donc on est confirmé dans nos croyances. Rémi Cazal et Frédéric Rousseau mettent en avant les refus de la guerre, mais aussi l'indifférence d'une part de la population à l'égard des discours patriotiques. Ils s'appuient majoritairement sur des témoignages, principalement issus de personnes qui ne sont pas issues du haut de la société. Rémi Cazal en vient à parler de culture de paix, car il remarque dans les carnets de soldats la persistance des sociabilités du temps de paix, le soin aux blessés et aux prisonniers, les fraternisations, les mutineries. En 2005, il crée le CREED 14-18 pour collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre 14-18. Son siège est situé à Kraon, ce qui l'associe à la mémoire du chemin des dames. Ce qui est loin d'être innocent, le chemin des dames, c'est la bataille qui a connu le plus de mutineries. On pourrait donc parler d'école de Kraon au même titre qu'on parle d'école de Perron. Moi, j'aime bien ce nom. Le CREED. Ces historiens critiquent l'école de Perron, notamment car ces derniers ont massivement recours à des témoignages d'intellectuels et opèrent une généralisation vue comme abusive par les membres du CREED. Leurs analyses à eux se basent sur la guerre comme expérience sociale, ce qui se retrouve dans les livres fondateurs du CREED. Le chemin des dames de l'expérience à la mémoire, dirigé par Nicolas Offenstatt en 2004, La Grande Guerre, pratique et expérience, dirigé par Rémi Casal, Emmanuel Piccard et Denis Roland en 2005. La Grande Guerre est donc vue comme une expérience sociale, ce qui signifie que les contextes sociaux et les relations qu'ont les soldats entre eux sont les principaux sujets étudiés. Par ce prisme, la culture de guerre analysée par l'école de Perron est au mieux la culture des dominants, car le CREED s'attache à montrer que les valeurs, les représentations culturelles et même les idéaux des soldats dépendent énormément de leur classe sociale d'origine. De plus, cette approche sociale remet en avant les cadres, les hiérarchies et les contraintes sociales et étatiques qui pèsent sur les individus, montrant par là que l'expression qui ne dit mot de consent et complètement bidon. En gros, on ne peut pas possuer le consentement de quelqu'un sur la base de sa non-opposition. En 2018, Frédéric Rousseau publie Pensez le patriotisme. Ce livre, il a à peu près les mêmes ambitions que retrouver la guerre, c'est-à-dire réaliser un bilan historiographique des connaissances apportées par l'école de Craon, cette fois-ci, et également de proposer des pistes de recherche. Mais au passage, Frédéric Rousseau, il cherche également à remettre en question toutes les conclusions de l'école de Perron. On dit souvent que le Creed postule la contrainte militaire comme réponse à pourquoi les poilus ont-ils tenu. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Ils refusent le consentement patriotique comme facteur mobilisateur, donc, bien sûr, ils ont mis en avant que la vie du soldat n'a absolument pas été recherchée par les états-majors. Mais la contrainte qu'ils décrivent, c'est aussi la pression sociale, le conformisme, les institutions de toutes sortes qui étaient en place avant 1914, et, bien évidemment, en rappelant le contexte où les marges d'action individuelles sont particulièrement réduites et où l'exécution peut guetter le mutin, voire même le récalcitrant. C'est donc pour ça que j'ai choisi d'appeler cette série de vidéos la controverse du consentement patriotique. Parce qu'au fond, c'est là le nœud du problème. Est-ce qu'on peut dire que les poilus se sont individuellement investis dans la guerre et y ont consenti ? Ou pas ? C'est le terme école qui met en avant les points communs entre ces membres. Et de manière générale, c'est comme ça que je présenterais cette controverse, comme une opposition entre deux camps à peu près uniformes. J'ai fait ce choix par souci de simplicité et pour ne pas me perdre dans une bibliographie beaucoup trop dense. Le risque, c'est de survaloriser l'uniformisation des deux camps et les écarts entre les deux écoles. On peut assez facilement mettre en place des positions simples, voire simplistes, entre ces deux camps. L'école de Perron a une approche culturelle valorisant dans les sources les discours intellectuels sur la guerre et les objets et concluant à une acceptation de la guerre. Le CREED a une approche sociale, valorise les témoignages issus de situations sociales variées et les pratiques des soldats et conclue à une contrainte imposée aux soldats. Il serait très trompeur de ne pas avoir de rapprochement et peut-être de convergence entre ces deux approches. Jean-Yves Le Nahour parle de paix de compromis en mettant en avant que partir des processus d'évitement comme des processus de mobilisation permet dans les deux cas d'étudier la complexité des sociétés en guerre. Il a dirigé en 2008 un dictionnaire de la grande guerre où il donne la parole à des historiens des deux camps. D'autres historiens ont cherché à réunir ces deux approches, c'est par exemple le cas d'Antoine Praud qui a beaucoup distingué l'arrière et la ligne de front avec le consentement patriotique à l'arrière et la contrainte sur la ligne de front. Ce qui est une manière de voir les choses qu'on retrouve dans les schémas de guerre totale de la Première Guerre mondiale qu'on donne encore à des collégiens. Or, quand on tente de réunir ces deux approches, il y a fatalement un moment où on se heurte à un mur. Par bien des aspects, les conclusions apportées par ces deux écoles sont opposées. Dans l'article collectif Retrouver la controverse, publié en 2008, plusieurs membres du CREED insistent sur le fait que ce n'est pas une querelle de chapelle. C'est une controverse sur les méthodes proposées, les conclusions apportées et très probablement le fond idéologique des historiens impliqués. Et je suis d'accord sur ce point. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, ce qu'on va voir, c'est les sujets de désaccord entre ces deux écoles et essayer d'en expliquer leurs raisons. Maintenant, vous pourriez vous demander quel est l'intérêt pour une chaîne de vulgarisation de présenter une controverse et de ne pas rester sur des éléments plus consensuels. Et en soi, vous avez raison de vous poser cette question. Ma première réponse, c'est que présenter un désaccord, ça permet de mettre l'accent sur comment est produit le savoir scientifique, quelles sont ses méthodes. Et ça, c'est l'un des buts de la vulgarisation de l'histoire telle que je veux la pratiquer. Et j'ai une seconde réponse qui, elle, se base sur une supposition. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez un minimum à l'histoire ou que vous êtes ma maman. Dans ce cas, c'est assez étrange que je te vous voie. Dans ce cas, il est possible que vous vous rendiez dans un musée où vous choisissiez de lire un livre généraliste sur la première guerre mondiale pour renouveler vos connaissances. Et là, c'est le drame. Vous ne pourrez pas trouver un livre généraliste ou un musée qui n'est pas un minimum partie prenante dans cette controverse. Je vous rappelle que c'est autour d'un musée que s'est structuré l'école de Perronne. Et si vous choisissez de faire confiance à une collection réputée pour proposer d'entrer en matière solide, ce n'est pas forcément mieux. Prenons par exemple l'Histoire de France de la collection Belin. Le tome 1914-1945, Les Grandes Guerres, il est écrit par Nicolas Beaupré, un spécialiste des intellectuels dans la première guerre mondiale et un membre du conseil scientifique de l'Historial de Perronne. Commencez à voir où je veux en venir. S'il est obligé de décrire la controverse, de parler de ce qu'il anime, notamment dans la partie L'Atelier de l'Historien, qui est très intéressante, il a tendance durant tout le livre à décrire les conclusions de l'école de Perronne comme étant les bonnes, les nuancées, les intéressantes, tandis que celles du Creed sont décrites comme excessives. Et si ce monstre de mille pages vous fait peur et que vous en êtes servi comme arme de jet pour braquer des gens et acheter une collection plus abordable, vous avez le choix entre la collection Que sais-je, c'est Jean-Jacques Becker qui l'a écrit, ça s'appelle La Grande Guerre, la collection La Découverte, ça s'appelle aussi La Grande Guerre, mais c'est André Loeth qui s'y colle, vous devinez hein. Il y en a un qui écrit par l'un des membres fondateurs de l'école de Perronne et un autre par un ancien membre du Creed et ça se voit dans ses livres. En plus, à cause de la taille de ses livres, on perd la partie explication de la controverse. Le résultat, c'est ce que je disais plus tôt, sans être averti de cette controverse, on est biaisé dès les premiers livres qu'on lit, aussi généraliste soit-il. Et j'en veux même pas aux auteurs de ses livres, ils passent une grande partie de leur métier de chercheurs à contre-argumenter les hypothèses du camp opposé. Ça me paraît utopique de leur demander de traiter les deux camps à part égale dans des collections qui ont dans leur cahier des charges d'être courtes et abordables. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de présenter cette controverse et ces terrains d'affrontement. Difficile dès lors de ne pas être biaisé dès les premiers ouvrages qu'on consulte. C'est une phrase qui vaut pour moi aussi. Je suis pas spécialiste de la première guerre mondiale et c'est un sujet qui est tellement vaste que même les professionnels n'ont pas l'illusion de s'approcher de l'exhaustivité dans leur domaine de spécialité dans la première guerre mondiale. Alors moi, vous imaginez bien. En plus, je suis quelqu'un qui est déjà situé politiquement même si mes idées évoluent au fil de mes lectures. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai lu quand j'ai décidé de me lancer dans cette série de vidéos c'est Penser le patriotisme de Frédéric Rousseau. Je l'avais pris en premier parce que c'était à ma connaissance le livre le plus récent qui abordait directement la question de cette controverse. Le truc, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, c'est un livre qui est aussi pensé comme étant une réfutation généralisée des conclusions de l'école de Perron. Donc, avec le recul, pas le meilleur des premiers choix. Bon, le résultat, c'est que j'ai une petite préférence pour les conclusions du Creed. La critique de l'école de Perron sur le fait qu'elle confond la culture des dominants et une culture généralisée, pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais je n'ai absolument pas les moyens de déterminer quelqu'un le plus convaincant. C'est par mon objectif. Je vais essayer d'être le plus effacé possible derrière les livres que j'ai lus, mais je ne serai ni neutre ni objectif parce que c'est des choses qui n'existent pas. Je dis ça pour que vous soyez critiques avec ces vidéos. Allez voir les livres que j'ai lus, allez voir mon script. Tout ça, je le mets dans la description. L'un des autres points sur lesquels je dois vous mettre en garde, c'est le risque que mes vidéos présentent la controverse de manière un petit peu datée. Le gros de la controverse, c'est les années 2000 et 2010. Et c'est durant cette période-là qu'ont été écrits les livres qui ambitionnent d'être des synthèses, des idées, des conclusions d'un camp ou de l'autre. Et c'est ces livres-là que j'ai lus en priorité ou que je vais lire pour préparer les vidéos suivantes. Essayons de voir l'état de cette controverse aujourd'hui. Clairement, elle n'a plus la même véhémence que dans les années 2000. En 2018, dans le numéro des 40 ans de la revue L'Histoire, plusieurs historiens reviennent sur des controverses qui ont marqué cette revue. Et bien sûr, il y a une double page sur la question du consentement patriotique. C'est Bruno Cabane qui a écrit cet article et il met en avant le fait que le terme de consentement est de moins en moins utilisé que des logiques plus nuancières ont permis de casser la radicalité de cette controverse et que le terme de culture de guerre qui était au nœud de cette controverse est de plus en plus utilisé au pluriel pour présenter une variété. Nicolas Beaupré, dans l'atelier de l'historien de la collection Belin, met en avant les mêmes conclusions. La nouvelle génération aurait dépassé le conflit ou au moins sa binarité. L'opposition du creed aurait son lui permis de nuancer et de re-questionner les catégories interprétatives jusqu'à aboutir à celles qu'on utilise aujourd'hui. Le terme de brutalisation est aujourd'hui assez abandonné même si l'apport de mots s'est toujours présent pour parler des lents processus de démobilisation. Mais Bruno Cabane et Nicolas Beaupré sont tous les deux des membres du conseil scientifique de l'historial de Perron. Quand on écoute des membres ou des anciens membres du creed, le discours n'est pas le même. Dans la préface de Pensée et le patriotisme, Frédéric Rousseau parle des publications autour du centenaire de la guerre qui ont été dominées par l'idée de consentement patriotique. Et dans son podcast Paroles d'Histoire, André Loez fait une comparaison au terme brutalisation pour parler d'un terme explicatif qui a échoué à être démontré mais qui est quand même utilisé par trop d'historiens. Le maréchalisme c'est une notion qui a un énorme succès historiographique mais qui à mon avis n'est pas du tout fondée empiriquement. Simplement, elle a été tellement reprise dans l'historiographie qu'on n'a plus besoin de se justifier quand on l'utilise. Un peu comme la brutalisation sur un autre. Donc les deux camps de la controverse ne sont même pas d'accord pour dire si la controverse c'est fini ou pas. Ce qui n'est en fait pas si étonnant. L'école de Perron dans une position majoritaire et institutionnellement dominante. Donc, il se présente comme ayant absorbé et digéré les objections. A l'inverse, l'école de Kraon plus dominée voire marginalisée ravive l'antagoniste voire joue la carte du bruit et de la fureur pour se faire entendre quitte à appeler à la bagarre. De plus, l'arrivée de nouveaux angles d'attaque a bousculé les termes de la controverse comme par exemple l'histoire mondiale qui prend de plus en plus le devant de la scène sur ces questions-là ce qui limite l'importance de ce débat qui par certains points est très franco-français. Donc, la controverse n'est pas tranchée mais elle est un peu plus apaisée. Après avoir écrit ce script, j'ai mis la main sur le numéro de la documentation photographique sur la première guerre mondiale. C'est écrit en 2020 par Nicolas Beaupré. Encore lui. Dedans, il y explique assez clairement que le désenclavement historiographique lié à l'histoire mondiale a rendu obsolète ce débat. Ce qui se voit jusque dans les dates proposées en titre 1912-1923. Donc, clairement, cette controverse n'est plus au centre des études sur la première guerre mondiale. Et la doc photo pour situer c'est la revue de mise à jour historiographique mais pour le cas précis vous êtes professeur d'histoire géo. Malgré ce rôle de plus en plus important de l'histoire mondiale, je choisis de me concentrer sur la question du consentement des français dans la guerre. Cette première vidéo a pour but de vous présenter la controverse, ces deux camps et leurs différentes conclusions. Dans les vidéos suivantes, on va traiter des différents points de mésentente entre ces deux camps. C'est déjà un plan d'une dizaine de vidéos qui devrait durer environ 20 minutes chacune, j'espère. Même si dans le but de ne pas devenir complètement fou, je vais alterner avec d'autres sujets. Je vous dis quand même à bientôt pour la vidéo 2 de cette série qui traitera ou vous vous en doutez la question de la mobilisation générale de 1914, vidéo dans laquelle on va mener l'enquête. Plus fort de l'histoire mondiale, j'ai choisi de vous présenter... Sous-titrage ST' 501